Bonjour, je suis Michèle Gossens et merveilleuse de beauté. Ma vidéo la plus regardée est celle sur le bagua. Je reçois tous les jours de nombreuses questions concernant ce fameux bagua. Et donc, si vous ne l'avez pas encore tracé, allez vite sur le site www.psychodécorationfengshui.com sur l'onglet « Actualité » et découvrez l'article « Comment tracer le bagua de son lieu de vie en moins de 5 minutes ». Le bagua, c'est une sorte de mandala que l'on vient déposer sur le plan de son habitation et qui nous renseigne non seulement des différentes zones de la maison, mais également de la signification de l'emplacement de chaque pièce. Nous ne choisissons pas une maison par hasard, nous l'adoptons parce que nous avons des expériences à y vivre, des choses à dépasser. Dans la vidéo de ce jour, je vous parle du bagua général, donc celui de l'ensemble de votre lieu de vie. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de l'importance de tracer également le bagua de chaque pièce pour harmoniser sa maison en lien avec la symbolique de la pièce. Venez-en au sujet du jour, le bagua général. J'entends souvent dire « Ah mais moi je n'ai pas choisi ma maison, c'était celle de mes parents, celle de mon conjoint ». Ou alors, avec le budget que j'avais, une seule s'est présentée. Nous cherchons bien souvent des excuses pour remettre la faute sur l'autre. Je suis désolée, nous sommes à 100% responsables de nos choix. Et cette maison dans laquelle vous vivez n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Vous avez des expériences à faire dans ce lieu de vie pour grandir. Et seule la maison que vous avez choisie peut vous le permettre. La disposition des pièces dans le bagua général de votre espace de vie vous renseigne sur la façon dont vous fonctionnez. Je vous invite à regarder le bagua de votre lieu de vie, à l'observer. Quelle est la pièce qui se situe en zone connaissance ? Est-ce la cuisine pour comprendre votre relation à la nourriture, à la santé, à votre vie intérieure ? Est-ce le living pour découvrir comment gérer votre vie sociale ? Ou encore la chambre pour vous permettre de découvrir l'amour avec un grand teint ? Quelle est la pièce qui se situe en zone santé famille ? Si c'est votre chambre, votre relation de couple reproduit-elle le schéma de vos parents ou de vos ancêtres ? Ou alors, est-ce le bureau qui se situe dans cette zone ? Est-ce que vous exercez un métier qui sont transmets de génération en génération ? Je dois être médecin ? Je dois être commerçant ? Quelle pièce se situe en zone richesse ? L'abondance est souvent mal interprétée. Beaucoup de religions nous ont fait voir l'argent comme quelque chose de diabolique. L'argent, ce n'est qu'une énergie. Avoir son bureau en zone richesse n'est pas mauvais en soi. Lorsque nous exerçons une profession et que nous y mettons toute notre énergie, tout notre amour à l'exercer, n'est-il pas normal qu'en contrepartie, nous recevions cette énergie compensée par une autre ? La situation de votre chambre en zone richesse n'est pas non plus déplorable. Avoir la chambre du couple en zone richesse peut signifier qu'on est ensemble pour l'argent, mais aussi qu'on est ensemble pour comprendre notre relation à l'argent. Une pièce en zone réputation, que peut-elle signifier ? Que peut-elle vouloir révéler ? Notre véritable beauté et ne pas plutôt refléter une image qui ne nous correspond pas, une image superficielle et une salle de bain en zone réputation ? Indique déjà un conflit entre l'élément eau et l'élément feu. On pourrait peut-être se dire, ai-je quelque chose à régler par rapport à ma véritable beauté intérieure ? Une chambre en zone amour nous informe que nous recherchons une qualité d'amour dans notre vie de couple. Un bureau en zone amour signifie que nous avons une passion pour le métier que nous épassons. Et en ce qui concerne la zone projet enfant, la pièce qui se situe dans cette zone indique que nous avons un projet, un objectif par rapport à la symbolique de la pièce. Comme par exemple, un salon en zone projet pourrait signifier que nous prenons du temps pour nous, pour notre vie familiale, qu'elle a de l'importance, beaucoup d'importance pour nous. Passons maintenant à la zone aide extérieure. Un bureau situé dans cette zone peut signifier que notre clientèle nous permet d'accéder à l'abondance. Une chambre en aide extérieure signifie que notre couple est nos propres aides, que les solutions se trouvent en nous. Par contre, un living dans cette zone nous indique que c'est dans la vie sociale que nous pouvons chercher de l'aide. Pour la zone carrière, elle ne symbolise pas uniquement que la représentation de notre vie professionnelle, c'est également une zone de force, de puissance. Donc, un bureau en zone carrière peut signifier que notre puissance personnelle se trouve dans notre profession, dans la profession que nous exerçons. Alors qu'une chambre en zone carrière indique que nous trouvons notre puissance dans la vie que nous menons en couple. Vous avez à présent quelques pistes pour découvrir ce que votre lieu de vie a à vous dire. Notre maison est un lieu où nous pouvons avoir beaucoup d'informations concernant notre évolution personnelle. À vous maintenant de les découvrir. Ce n'est pas toujours facile de voir ce qui se passe en nous. Notre mental est un outil extrêmement puissant qui bloque souvent la communication avec notre véritable moi. Il nous conseille de rejeter la faute sur les autres. Il est pourtant facile de décrypter ce que nous avons inscrit inconsciemment sur les murs de notre lieu de vie. C'est en fait la troisième étape des formations que je donne. La première étape consistant à trier et à ranger suivant les bonnes orientations cardinales. La deuxième étape à nettoyer énergétiquement son lieu de vie. Et la quatrième étape qui découle de la troisième. Après avoir décrypté les messages de notre maison, installer les symboliques qui nous correspondent. Vous souhaitez en savoir plus ou approfondir les messages de votre lieu de vie ? Inscrivez-vous à mes formations en ligne ou consultez l'agenda du site pour connaître les dates des prochains stages en présentiel. Je vous dis à tout bientôt et je vous envoie toute ma passion, tout mon amour et toute ma gratitude. Sous-titrage Société Radio-Canada